Pour ses 12 ans, Elvis voulait une bicyclette, mais il a reçu une guitare. S'il a eu le vélo dont il rêvait, au lieu de mourir obèse à 42 ans, il serait mort bourré de prudidopants à 34 ans. Je viens de lire un livre dans lequel il est dit que les dinosaures ont disparu il y a 65 millions d'années. Or, le livre est paru il y a 5 ans. Donc, aujourd'hui, les dinosaures ont disparu il y a 65 millions 5 ans. Et à ma naissance, il y a 33 ans, il n'avait disparu que depuis 74 999 972 ans. Le ridicule ne tue pas. Mais ce qui ne nous tue pas, nous rend plus forts. Donc, le ridicule ne nous rend plus forts. Quand on voit une femme âgée qui reste belle, on lui demande comment elle fait. C'est un peu idiot. Est-ce qu'on demande à certaines jeunes filles comment elles font pour être déjà si moches à leur âge ? Si on parle autant du petit Mozart, c'est surtout parce que le vieux Mozart n'a pas pu exister. Pour pouvoir faire une fellation à son mari, la girafe est obligée de se mettre 6 mètres derrière lui. Alors, lui donner un enclos vaste aux os, ce n'est pas du luxe. On peut être bête et pauvre sans être pour autant issu d'un accouplement entre cousins. En d'autres termes, il ne faut pas confondre imbécile sans revenu et consanguin. Dick Rivers se pensait l'Elvis Presley français. On est appelé de Funès le Chaplin français. Sophie Davant se croit l'Oprah Winfrey française. Marine Le Pen se rêve en Donald Trump française. François Ruffin a été appelé le Michael Moore français. En revanche, pour être le Kevin Costner français, ça ne se bouscule pas à portillon. En France, il y a les Parisiens qui sont égoïstes et arrogants, et les Provinciaux qui sont incultes et intolérants. On devrait importer plus d'étrangers. Les parents d'élèves sont aux enseignants, ce que les beaux-parents sont aux mariés. Les châtiments corporels constituent une invention géniale qui permet d'endurcir un gamin tête brûlée et de rendre aigri et névrosé un gosse à la peau tendre. Les fake news, c'est du révisionnisme au présent. Le dessinateur Shakir, qui s'est illustré dans le journal Pilote dans les années 70, n'est pas le père de la chanceuse Shakira. John Abraham Garfield, qui fut président des Etats-Unis pendant deux mois en 1881, n'était pas l'ancêtre du chât Garfield. En revanche, Raphaël Glucksmann est bien le fils de Daniel Glucksmann, et c'est bien ce qui m'emmerde. Réalité augmentée, réalité augmentée... Et si avant d'augmenter la réalité, on essayait d'abord de l'améliorer ? Paradoxalement, le lavage de cerveau, ça consiste à mettre beaucoup de merde dans la tête. Certaines bonnes âmes ont refusé qu'on donne le nom de Bernard Tapie à un stade, parce que, je cite, « on ne donne pas un nom de voyou à un stade ». C'est idiot, hein ? Les Bordelais ont bien donné un nom de fraudeur à un pont, Chabordelmas. À Brest, on a bien donné un nom de collabo à une médiathèque, François Mitterrand, et je ne compte pas toutes les rues de France qui portent des noms d'assassins, comme Foch ou Joffre. Enfant, j'aimais l'école, surtout quand elle était fermée. Aujourd'hui, j'aime l'administration, surtout quand elle est en grève, et j'aime la corrida, surtout quand c'est le taureau qui gagne. Alors, tu as rencontré le garçon dont je t'ai parlé ? Oui, et j'en suis très déçu. Ah bon, pourquoi ? Tu m'avais dit qu'il était au petit soin, et il n'a pas cessé de me faire des remarques sur mes lunettes. Mais, j'ai dit qu'il était au petit soin, pas au petit soin. Ah, pardon. Je te jure, c'est pas des lunettes qu'il te faut, c'est un sonotan.